L'invitation a été formulée par l'émir du Qatar, cher Tamim Ben Ahmad Al-Tani, à l'adresse du président du Liban, Michel Aoun, à venir assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe arabe de football. Une visite pour parler sport, mais surtout une rencontre pour parler du contexte particulier de la région. La diplomatie libanaise a connu des moments difficiles à la rentrée lorsque l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Koweït ont rappelé leurs ambassadeurs en réponse à une déclaration d'un ministre libanais sur la crise au Yémen. Pour le président Aoun, le golfe Persig est une zone d'importance. Tant d'un point de vue économique, le Liban a toujours été un lieu de villégiature pour les grandes fortunes du golfe, que diplomatique. Depuis 1975, le Liban est à la croisée des tensions régionales. Beyrouth est une capitale stratégique. Pour se voir, pour se parler, pour se rencontrer, ce lien doit être maintenu. Et puis, il y a le dossier économique qui n'est pas des moindres. Le Liban, on le sait, est aujourd'hui un pays sinistré, paupérisé, un pays avec un Premier ministre et un gouvernement qui ne s'est toujours pas réuni depuis plus d'un mois. À cela s'ajoute la nouvelle vague pandémique, le variant Omicron qui perturbe le commerce et va porter un coup dur à l'économie mondiale, donc par voie de conséquences au Liban. Car il faut être lucide, Beyrouth a besoin de soutien. Songez qu'au plus fort de la présente crise de la Covid-19, des unités de soins ne pouvaient plus fonctionner, faute d'énergie pour faire tourner les groupes électrogènes dans les hôpitaux. Les chaînes d'approvisionnement en médicaments sont fragilisées. Les personnels soignants qui ont un passeport et qui ont encore un petit peu d'argent dans les poches, prennent l'avion tant qu'il en est encore temps pour s'en aller travailler autre part. La situation est donc sérieuse. Il tombe sous le sens que la solidarité panarabe de l'émir du Qatar sera sollicitée pour aider le Liban à sortir de cette mauvaise passe parce que le variant Omicron n'a pas encore dit son dernier mot, il n'a pas atteint son pic de contagion. D'ailleurs, on ne sait pas trop quel sera son impact sanitaire, mais il est certain que le Liban n'est pas à l'abri, pas plus que tout autre pays. Donc il faut anticiper, oui ça c'est sûr, mais surtout il faut résoudre. Et là, la crise, comme bien souvent au Liban, on a le sentiment que c'est un puissant fond dans lequel on jette des pelletés de dollars pour l'empêcher de s'effondrer. Mais encore une fois, sans ébauche de plan de sortie de crise, il y a là quelque chose d'assez vertigineux. Les institutions libanaises ne fonctionnent plus, elles ne sont pas à la hauteur de la relance économique et de l'apaisement politique. On pourrait souhaiter, ce pays est en train d'imploser sur lui-même une déflagration sourde et intime, comme une brisure que tout l'argent du monde ne pourra pas résoudre, hélas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...